Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Direct News. On est très heureux de vous retrouver ici. Nous sommes au concours hippique de Chezot, juste avant le début du Grand Prix. Une épreuve N155, le plus haut niveau national. Une épreuve qui est qualificative pour le championnat de Suisse, qualificative pour la Coupe de Suisse et qui compte pour le classement des wildcards du CHI de Genève. Avant le début de cette épreuve, on est très heureux d'avoir à nos côtés Alain Youffer. Alain Youffer qui signe une saison vraiment remarquable. Bonjour Alain. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Magnifique. Oui, pour l'instant, avant cette épreuve, évidemment. Alain Youffer qui vient de prendre une magnifique cinquième place dans le Grand Prix 5 étoiles de Treffen, qui était également double sans faute à la balle. Juste un petit mot avant de parler de cette épreuve, Alain, sur cette saison qui se déroule à merveille sur la première moitié. Oui, alors c'est un rêve. C'est tout ce que je rêvais en étant enfant. Je pense à chaque cavalier, c'est comme ça, qui a envie d'arriver et progresser. C'est sûr que j'ai un cheval incroyable. Tic-tac. Tic-tac qui est en pleine forme et qui s'entend très bien avec moi. Et moi avec lui, bien sûr. C'est sûr que c'est presque indescriptible. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'aurais pas pensé ça. Motiver la motivation, je l'ai toujours eu. Mais ce qui arrive maintenant et comme ça fonctionne, je suis très heureux. Un petit mot sur les prochaines grosses échéances. Parce que je crois savoir qu'il y a une sélection pour Aix-la-Chapelle, l'un des majeurs du Grand-Chelème qui est en ligne de mire. Oui, exactement. La semaine prochaine, on va faire une fois un petit peu de pause déjà. Après, on va se diriger encore le concours de linière qui est un national avec un Grand-Pri en Suisse, bien sûr. Et après, je vais faire Grand-Montana. Et mon rêve d'enfant, nouveau un rêve qui va, j'espère, se réaliser Aix-la-Chapelle. Un petit mot, Alain, pendant qu'on est en train de voir justement les images de ce complexe de chaiseaux. Le Grand-Pri va débuter dans quelques minutes. C'est vrai que c'est un concours national de très haut niveau. Il a été le meilleur concours national il y a une année, deuxième l'année dernière. C'est vraiment du très haut niveau et des infrastructures assez exceptionnelles ici. C'est fantastique. Qu'est-ce que la famille Ritz nous propose maintenant avec un super manège pour détendre par n'importe quelle météo. La carrière qui est bonne, le sol est bon, bon parcours, un bon constructeur comme Reto Rufflin et Julien Pradervant. Mais c'est un Grand-Pri national et c'est le plus haut niveau en Suisse. C'est un Grand-Pri qu'il faut bien se concentrer parce que ça ne va pas être si facile que ça. Alors justement, parle-nous un petit peu de ce parcours de Reto Rufflin et Julien Pradervant. On ne va pas passer en revue évidemment chaque obstacle, mais peut-être un petit mot sur les difficultés majeures. Est-ce que tu perçois de ce tracé ? Alors le tracé est très bien, très bien, très bien dessiné. C'est très espacé. Je pense qu'il va jouer beaucoup sur le temps, je pense. Les côtes sont là. C'est délicat un tout petit peu partout. Il y a la grande rivière à sauter. Il y a un mur qui n'a pas de montant sur les côtés. Oui, je pense qu'il faudra bien se concentrer pour arriver en deuxième manche et faire un barrage. Alors Tic Tac est au repos aujourd'hui, mais tu montres Cicero et Tchelatus. Nous parler un petit peu de ces deux chevaux. Oui, alors Cicero, je viens de le recevoir il y a une semaine. C'est un cheval qui appartient à Eric Lamaze. Champion Olympique 2008. Il n'a pas pu prendre le cheval avec parce qu'il a fait une tournée maintenant à Calgary. Il a demandé que je puisse le monter quelques concours pour voir comment est-ce qu'il a là avec moi. Maintenant, j'ai fait une petite épreuve jeudi pour voir comment ça va. J'espère que ça se passe bien et que je puisse le monter un petit peu. Et chez Tchelatus, il est un peu plus connu dans l'écurie. Chez Tchelatus, il est là depuis trois mois. C'est M. Werner Ruttiman qui m'a proposé de monter le cheval. J'ai accepté qu'il est bien, qu'il a déjà beaucoup de routine, disons. J'espère qu'il est en bonne forme aujourd'hui et que je fasse un bon résultat. Merci beaucoup Alain Youffer. Tout le meilleur pour cette épreuve. On va faire un changement volant vu qu'on est en Coupe du Monde. On peut parler de changement et on retrouve un jeune cavalier. 19 ans cette année, déjà deux victoires dans des Grands Prix de ce niveau-là à Arberg et à Crète. Tout récemment, c'est Édouard Schmitt, c'est Lowe-Édouard. Salut Michel. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour parler avec nous. Alors, on a justement parlé de la saison d'Alain Youffer qui est un petit peu un rêve éveillé. Mais pour toi, c'est aussi une saison tout simplement extraordinaire. Deux victoires à ton jeune âge dans des Grands Prix nationaux. C'est formidable ce qui se passe avec Cortino, le cheval que tu montes depuis si longtemps. Oui, je ne pouvais pas espérer mieux pour cette année. C'était les débuts de Cortino sur ce genre d'épreuve. Et ce n'est pas que j'ai une expérience tellement grande sur ces épreuves non plus. Donc, de victoire, c'est magnifique. Et on espère qu'on arrive à continuer cette belle série. Il faut savoir qu'Édouard Schmitt monte chez la famille Fuchs. Et qu'en parallèle, il suit des études à l'EPFZ en ingénierie, si je ne dis pas de bêtises. Comment on arrive à combiner ces deux choses-là, être aussi brillant en sport et puis à côté, être brillant en études ? Parce que l'EPFZ, ce n'est quand même pas rien. Non, alors, justement, l'EPFZ, j'ai un accord avec l'école qui me permet de partager la première année sur deux ans. Autrement, ce ne serait pas possible. C'est déjà intense comme ça et ça demande une certaine volonté quand même. Parce que ce n'est pas que j'ai le temps pour faire grand-chose d'autre. Soit je suis à l'Equerie, soit je suis à l'Uni. C'est du 200%. Exactement. Un mot aussi sur ce concours de chezeaux. Magnifique, évidemment, ces infrastructures. C'est une chance d'avoir un concours de ce niveau-là en Suisse romande, en Suisse même. Oui, c'est une chance. Le nouveau paddock, puisque ce n'est pas tellement vieux chezeaux. C'est une très belle piste, des belles épreuves, des belles infrastructures. On ne saurait pas ce qu'il faudrait améliorer si on y pense. Et ce grand prix, qu'est-ce que tu en penses ? On a entendu Alain qui disait qu'il allait y avoir un petit peu des fautes partout aussi, ton avis. Oui, justement, il n'y a pas une difficulté majeure. Ce qui va peut-être faire que les cavaliers fassent un peu moins attention. Et ça va faire, d'après moi, un peu des fautes partout justement. Parce qu'il a l'air un peu anodin comme ça, mais ça va piéger plus d'un à mon avis. Alors aujourd'hui, pas Cortino pour toi. On le laisse un petit peu tranquille, parce qu'il y a les championnats d'Europe mi-juillet, évidemment, où il y aura une grande carte à jouer par équipe et en individuel. Aujourd'hui, c'est Worissa Sweeney. Tu montes finalement depuis peu de temps, mais avec laquelle tu as déjà brillé pas mal de fois. Oui, exactement. C'est une petite jumeau avec un grand cœur. Donc, elle est parfaite pour ce genre d'épreuve. Et s'il y a barrage, elle est dure à battre. Donc, on espère que... C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Edouard Schmitz. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à la fin du Grand Prix pour quelques interviews avec les propriétaires des lieux, avec les meilleurs cavaliers de cette épreuve. C'était le Grand Prix de Choseau qui va débuter d'ici quelques minutes. A tout à l'heure. Ciao.